Bonjour à tous, excusez-nous, on a un petit peu des petits réglages techniques à faire. Myriam vérifie que la vidéo qu'elle souhaite lancer va marcher. Et on va démarrer tout de suite. Donc je vais commencer, pour ne pas perdre de temps, je vais commencer par les présentations. Nicolas, voilà, mets-toi là puisque tu vas intervenir en premier. Donc c'est une session sur le thème innovation, mais plus particulièrement sur les publics, c'est-à-dire la façon dont on peut impliquer les publics, les faire participer à la bibliothèque, à son projet, à son fonctionnement. Et donc nous avons trois intervenants que je vais vous présenter, puisqu'après chacun va faire sa présentation. Il n'y aura pas de questions entre les présentations, parce que mon objectif, c'est un petit peu serré, donc mon objectif est vraiment qu'ils puissent vous présenter ce qu'ils font. Et j'allais dire, on aura le temps qu'on aura pour les questions, normalement j'espère un petit quart d'heure. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je n'ai pas eu le temps de vérifier avec Nicolas et Myriam, mais Rolf, en tout cas, Rolf Appel, qui est le directeur des bibliothèques publiques et des services aux citoyens de la ville d'Aurus au Danemark, qui est donc notre hôte internationale pour cette session, était tout à fait d'accord pour, après la session, se rendre sur le stand de la BPI. En fait, moi je travaille à la BPI. Donc si jamais vous voulez prolonger les échanges avec lui, donc si Nicolas ne pourra pas parce qu'il reprend un train, et Myriam passera aussi, et Myriam vous laissera aussi son compte Twitter, elle est prête à échanger avec vous sur Twitter, après, et Nicolas aussi. Enfin voilà, ils sont très branchés tous ces collègues. Voilà. Donc dans l'ordre, nous aurons une présentation par Nicolas Bedon, sur la méthode du design thinking. Alors Nicolas est conservateur de bibliothèque, il travaille à la BPI, mais il est ici, en l'occurrence, parce qu'il a coordonné l'équipe de français qui a traduit la méthode du design thinking, qui était une méthode en anglais. Je ne souviens, mais Nicolas en parlera. Donc voilà, c'est l'équipe française qui a traduit la méthode du design thinking. Ensuite, nous aurons Myriam, qui est là, qui travaille à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, et qui est donc responsable de l'innovation ludopédagogique. Et Myriam nous parlera du jeu qui a été conçu pour la formation des étudiants. C'est bien ça, Myriam ? Et voilà, donc l'idée c'est de travailler autour de la gamification, et de la participation là aussi, et de l'équipe, et du personnel, à la création de ce jeu. Et enfin, nous donnerons la parole pour finir à Rolf Appel, que je remercie d'être là, et que l'ABF a invité, pour nous parler du projet d'Horus. Donc le projet d'Horus qui a aussi utilisé la méthode de design thinking, et une bibliothèque assez extraordinaire, qui a ouvert en juin 2015, donc qui a déjà largement dépassé son millionième visiteur, qui rencontre un succès assez incroyable auprès de la population, et donc on a prévu de donner un peu plus de temps à Rolf, pour qu'il vous parle au-delà du design thinking, et de l'implication des publics, de la bibliothèque d'Horus. Voilà, donc on va démarrer peut-être tout de suite avec... Une petite seconde le temps que le fichier arrive. Donc je vais en profiter pour continuer à parler, je suis une grande bavarde. Voilà, donc malheureusement, je ne peux pas vous dire d'aller voir tout de suite sur le site de l'ABPI le compte-rendu de la visite qu'on a faite à Horus, un groupe de bibliothécaires de l'ABPI et de bibliothécaires territoriaux. On y est allé à l'automne, et je sais que l'ABF prépare un voyage d'études au Danemark, et que vous irez aussi à Horus, c'est un incontournable. C'est vraiment quelque chose de très inspirant, très questionnant pour nous, donc vous verrez avec la présentation de Rolf. Hier, il y avait Sarah Jorgensen d'Erning, qui est une bibliothèque à côté, et vraiment les bibliothèques danoises nous posent des questions et nous invitent à réfléchir. Il ne s'agit pas forcément de dire qu'on va reproduire, il faut être clair, on ne pourra pas forcément faire ce qu'ils font exactement, mais en tout cas, ça doit nous inviter à nous questionner sur nos pratiques, et notamment, puisque c'est le thème de la session, sur l'application des publics dans la conception, dans la vie, dans l'organisation de la bibliothèque, sur les partenariats, sur à la fois les bibliothécaires. Il s'agit du, j'allais dire, le lâcher prise des bibliothécaires, mais en même temps, c'est quand même encadré. Je veux dire, Rolf vous parlera des partenariats et du nombre de gens extérieurs qui interviennent dans la bibliothèque, mais c'est quand même cadré, ce n'est pas on ouvre les portes de la bibliothèque et on se laisse les gens faire n'importe quoi. Voilà. Donc Nicolas est prêt, on y va ? Bonjour à tous. Je vais vous parler d'une méthode de conduite de projet qui s'appelle le design thinking, qui est une méthode qu'on peut utiliser en tant que telle, comme c'est le cas au Danemark, à Horus, mais qui repose également sur une philosophie un petit peu particulière, et je pense que Myriam illustrera une philosophie, une démarche très proche de cette méthode, sans correspondre à strictement parler à la technique et à la méthodologie que je vais vous présenter. Donc voilà, Myriam et Rolf pourront compléter ma présentation qui sera relativement brève et sans doute un petit peu trop théorique, mais en tout cas qui vous permettra d'avoir un premier avant-goût de cette méthode et de comprendre en quoi ça consiste. Alors pour commencer, j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de design thinking. Vous pouvez lever la main si c'est le cas. Donc vous êtes plusieurs en avoir entendu parler. Ceux qui savent précisément en quoi ça consiste, c'est ce que vous pouvez lever la main. Donc il y a moins de monde, c'est bien ce à quoi je m'attendais. Donc pour arriver à l'inconnu, je vais partir du connu et d'une phrase qu'on entend souvent quand on est bibliothécaire et qui peut être un petit peu énervante, qui est celle-ci. Tu travailles en bibliothèque, tu dois beaucoup lire. Comme moi, vous l'avez beaucoup entendu, cette phrase, en général quand on l'entend, on répond positivement, oui, on aime beaucoup lire en bibliothèque, mais on fait aussi beaucoup d'autres choses. En général, on hésite un petit peu avant de préciser en quoi consistent ces autres choses. Moi, quand je dois compléter cette phrase, en général, je réponds quelque chose qui ressemble à ça. Une bibliothèque, ce n'est pas que des livres, c'est aussi un lieu, et pas seulement un bâtiment, un lieu architectural, mais un lieu de vie, un lieu où il se passe des choses. Une bibliothèque, c'est aussi des médiations, des activités, des formations, des interfaces physiques, via des automates de près, ou en ligne, via des sites web, des interfaces en ligne, sur smartphone ou autre. Bref, si on utilise un terme un petit peu chapeau et englobant pour désigner tout cela, on peut utiliser le terme de service. Le concept de service, c'est une notion qu'on utilise de plus en plus dans notre métier et qui est pratiquement rentrée dans les mœurs. Si on essaye de définir à quoi correspond un service, du point de vue d'un usager, on peut recourir à un autre concept, qui est celui d'expérience, qui est moins connu en bibliothèque, qu'on utilise moins et qu'on connaît moins. Une expérience, c'est la contrepartie du côté du public et des usagers d'un service qu'on propose, nous, professionnels des bibliothèques. Une expérience, c'est quelque chose qui est subjectif, qui se déroule dans le temps, suivant différentes étapes, qui peut être positif ou négatif, agréable ou désagréable, réussir ou rater. Il me semble que dans notre métier, ce qu'on nous demande de plus en plus de faire, ce qui est de plus en plus le cœur de notre profession, c'est de mettre en place des services, mais également de concevoir des expériences. Or, nous avons peu d'outils qui nous permettent d'imaginer des services ou de concevoir des expériences. Prendre en compte l'expérience de l'utilisateur, c'est quelque chose de très important quand on met en place des services. Pourquoi ? Je pense que cette image est assez explicite. Si on ne tient pas compte de l'expérience d'un usager et de son parcours, d'une certaine manière, on ne travaille pour rien, puisqu'on pense pour lui un chemin qu'il n'empruntera pas, ce qui ne l'empêchera pas de prendre des chemins de traverse, d'arriver au but qu'il cherche à atteindre, mais en se salissant les pieds. Donc, tenir compte de l'expérience de l'usager, de son parcours personnel, ça vise à ça, en fait, à proposer aux usagers des parcours qui correspondent à leurs besoins, à leurs attentes, à leurs expériences et à ne pas travailler pour rien. Ma définition du design thinking, en fait, elle répond à ces nouvelles problématiques auxquelles on est confronté en bibliothèque aujourd'hui. C'est une définition possible que je vous propose. Le design thinking, c'est une méthode, des outils et un état d'esprit inspiré du design permettant de créer des expériences et des services centrés sur les usagers. Alors, je vais essayer d'approfondir en particulier dans ma présentation les trois points qui sont mis en valeur dans cette phrase. L'aspect méthode, l'aspect outil et la dimension état d'esprit. Je vais surtout insister sur la méthode en passant plus rapidement sur les outils et la philosophie. Avant d'aller plus loin, je vous précise que la méthode du design thinking appliquée en bibliothèque, vous pouvez la retrouver dans un guide, un kit pratique que je traduis, en effet, comme le signalait Annie avec certains collègues. Ce livre, il a été conçu par une agence de design américaine très connue qui s'appelle ADO. Il a été financé par la fondation Bill et Melinda Gates et deux grandes bibliothèques publiques ont contribué à la conception du kit, la bibliothèque publique d'Arus, au Danemark, et la bibliothèque publique de Chicago, aux Etats-Unis. Donc, ce kit, il est téléchargeable gratuitement, en ligne, à l'adresse qui est présentée sur ma présentation. Vous pouvez également très facilement le retrouver en cherchant dans Google le design thinking en bibliothèque. Alors, en quoi consiste précisément cette méthode ? C'est une méthode assez précise qui repose sur trois étapes. Je vais un petit peu jargonner, mais je vais essayer d'expliquer les concepts que je vais utiliser. La première étape, c'est une étape d'inspiration. La caractéristique principale du design thinking, c'est d'être centré sur l'usager, centré sur les utilisateurs et centré sur le public. Si on conçoit un service qui s'adresse aux usagers, la première étape par laquelle il faut passer, c'est une étape au cours de laquelle on rencontre le public, on observe nos usagers, on s'entretient avec eux, on les observe et éventuellement on s'immerge dans leur quotidien. C'est assez évident de passer par cette première étape, néanmoins, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément dans le monde des bibliothèques et surtout pas en utilisant ce type de techniques de rencontres du public qui viennent notamment de l'ethnographie. L'observation, l'immersion, les focus group également, donc des techniques qui viennent également du marketing. Néanmoins, à l'inverse du marketing, la démarche design ne consiste pas à demander à nos usagers ou à notre public ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Parce que souvent les gens ne veulent rien ou alors ils ne savent pas ce dont ils ont besoin. Dans le design, on essaye d'observer des pratiques qui ne sont pas forcément dites, pas forcément exprimées, mais qui vont nous servir à construire un service en réponse à un besoin éventuellement tacite de notre public et de nos usagers. L'objectif de cette première phase d'inspiration, c'est d'accumuler un maximum de données et d'informations qui concernent notre public. Ces données, on les exploite au cours d'une deuxième phase qui est la phase d'idéation. Idéation ou idéer, ça veut dire générer des idées. Au cours de cette étape, on utilise des techniques de génération d'idées, des techniques assez classiques de brainstorming qui sont anciennes, qui datent des années 50 mais qu'à nouveau on utilise assez peu en bibliothèque. On brainstorme en exploitant les données qu'on a accumulées au cours de la première phase, phase d'inspiration, pour imaginer des services, des solutions innovantes, originales qui vont répondre aux besoins de nos usagers. Au cours de cette étape d'idéation, on utilise beaucoup de post-it. Vous avez peut-être vu en ligne des événements où on brainstorme, où on écrit sur des post-it comme Bibliorumix, Museumix, donc on utilise ce type de techniques de créativité qui permettent de générer un maximum d'idées en très peu de temps. Et puis au cours de cette phase d'idéation, on fait également autre chose, on fabrique des prototypes. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris. Un prototype, d'abord, c'est un prototype rapide, donc le type de prototype qu'on fabrique dans le cadre de cette méthode sont des prototypes très simples qui ne coûtent pas cher, ce n'est pas l'équivalent des concept cars dans l'industrie automobile, ce sont des prototypes qui peuvent être de simples dessins, de simples maquettes, des fabrications en carton, enfin des choses vraiment rudimentaires. L'essentiel, en tout cas, c'est de rendre tangibles les idées qu'on a produites et qu'on a générées au cours de la phase de brainstorming. Pourquoi c'est important de rendre nos idées tangibles et de ne pas se contenter d'un rapport, d'un texte écrit, d'une note ? Parce qu'au cours de la troisième phase qu'on appelle la phase d'itération, on retourne voir le public et il faut qu'on ait un moyen de dialoguer avec nos usagers qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent manipuler, qu'ils puissent tester pour nous dire si ça fonctionne ou pas. C'est pour ça qu'on fabrique un prototype. Un prototype, c'est une version éventuellement très rudimentaire de notre projet, de notre idée, mais qui peut être testée et manipulée par les usagers et par le public. sur le petit schéma que vous voyez à l'écran, vous voyez qu'on revient vers le bas avec cette dernière boucle vers les usagers. Itération, ça veut dire répéter. Le design thinking, c'est une méthode qui est cyclique et finalement, au cours de cette dernière phase d'itération, on retourne voir le public qu'on avait déjà rencontré au début du processus et à nouveau, on s'entretient avec nos usagers, on les observe en train de manipuler et d'utiliser notre prototype et à nouveau, on accumule des informations, on repasse par la phase d'idéation, on brainstorm à nouveau, on améliore notre prototype ainsi de suite jusqu'à avoir au final, en tout cas c'est l'objectif qu'on poursuit et c'est ce qu'on espère réaliser, un service, une réalisation qui correspond parfaitement aux besoins du public et des usagers. Donc voilà en quoi consiste globalement la méthode du design thinking. C'est peut-être un petit peu abstrait, je n'aurai pas le temps de détailler et de donner des exemples concrets de réalisation en bibliothèque ou ailleurs, néanmoins, j'ai réuni un certain nombre d'images qui vous permettent de voir visuellement à quoi correspondent chacune de ces étapes. Ce sont des images qui proviennent de projets qui ont été conduits en bibliothèque à l'aide de ces méthodes comme à Lezou, à Chicago ou à Horus ou dans des bibliothèques où des biblioromics ont été organisés. Donc au cours de la phase inspiration, on rencontre des gens, ça c'est une photo qui vient de Montréal où des ateliers de design sont organisés dans les bibliothèques de quartier afin de réinventer les services qui sont proposés au public. Je passe rapidement sur les images, l'idée c'est simplement de vous donner une contrepartie visuelle et concrète du processus que j'ai présenté à l'instant. Donc on rencontre des usagers, ici je pense qu'on est au Danemark, du public, au cours de la deuxième phase on accumule des idées, beaucoup d'idées qu'on écrit sur des post-it, on dessine, on réalise des prototypes éventuellement très simples en Lego, ça peut être des prototypes plus sophistiqués comme celui-ci qui a été réalisé dans le cadre du projet qui a été conduit à Lezou, en Auvergne, pas très loin d'ici par la 27ème région, une maquette réalisée à Chicago à partir d'éléments en mousse et les usagers qui viennent tester ces maquettes, ces prototypes, ces dispositifs pour donner leur avis, pour dire comment ça marche pour que le projet puisse avancer en étant informé par ces retours du public et des usagers. Ici, un autre exemple qui vient de Chicago. Alors, le design thinking c'est une méthode avec les trois étapes que je vous ai présentées mais c'est également un ensemble d'outils qu'on connaît mal ou très peu en bibliothèque. Ces outils sont extrêmement nombreux, il y a une documentation très très riche sur cette question des outils et de la méthodologie du design, notamment en anglais. Ce sont des outils qui permettent notamment de modéliser l'expérience et le parcours du public et des usagers. Donc, des choses dont on a besoin en tant que bibliothécaire quand on met en place des services et qu'on ne connaît pas forcément. Là, je vais simplement faire du name dropping et numérer des techniques ou des outils qui existent sur lesquels éventuellement vous pourrez vous renseigner. Les parcours usagers ou les scénarios d'usage qui permettent de représenter l'expérience ou le parcours d'un usager sous la forme d'un storyboard, d'une bande dessinée ou en tout cas de quelque chose de séquencé. Les cartes d'empathie qui permettent d'ordonner, de classer et de catégoriser les informations qu'on recueille auprès de notre public. Les personas qui permettent de modéliser des usagers de type. Ce sont parfois des outils qu'on connaît parce qu'ils sont un petit peu utilisés par les personnes qui s'occupent de marketing. Les diagrammes d'affinité qui permettent de classer des idées produites au cours d'un brainstorming. Les blueprints de services qui permettent de développer un service en se basant sur un parcours usager. Les cartographies des comportements ce sont des techniques qui viennent notamment de la géographie et qui ont été utilisées par exemple à la bibliothèque de Sciences Po via une méthodologie voisine qui s'appelle Sweep the Library et qui consiste à parcourir un espace une bibliothèque par exemple en notant tout ce qui se passe. Tel usager s'installe ici pour lire par terre tel autre usager travaille sur une table avec son ordinateur etc. On note tout et on l'inscrit sur une carte qui représente un espace. Donc ces méthodes et ces outils sont très nombreux. Je vous invite véritablement à vous renseigner sur ces techniques qu'on connait mal en bibliothèque et qui correspondent vraiment à un besoin réel qu'on a aujourd'hui quand on met en place de nouveaux services et de nouvelles offres en bibliothèque. Je vous indique simplement une référence qui est très parlante sans méthode de design chez Erol donc dans ce livre vous trouverez 100 techniques de ce type mais il y en a vraiment beaucoup plus qu'on peut exploiter et utiliser en bibliothèque. Je vous disais pour commencer que le design thinking c'est une méthode c'est un ensemble d'outils mais c'est également un état d'esprit ou une philosophie. Quelles sont les principales caractéristiques de cet état d'esprit ? D'abord dans cette méthode on encourage la créativité la production d'idées la génération d'idées. C'est une méthode qui insiste sur la production de solutions et la résolution de problèmes. C'est une méthode de conduite de projet on est formé en tant que bibliothécaire parfois aux méthodologies de conduite de projet mais en insistant surtout sur les éléments de planification dans la conduite d'un projet sur les calendriers les rétro-planning les diagrammes de Gantt donc sur tous les éléments qui permettent de séquencer un ensemble de décisions qui permettent d'aboutir à un résultat donné dans le design thinking la planification la mise en place d'un planning c'est quelque chose qui existe aussi mais on insiste surtout sur la phase préalable qui est celle de production de génération et de création d'idées et d'invention d'un projet nouveau autre caractéristique importante du design thinking qu'on retrouve dans tout ce qu'on appelle les méthodes agiles c'est la dimension expérimentale d'essais et erreurs souvent en bibliothèque ou ailleurs dans l'administration même dans les entreprises privées on met en place de gros projets avec des budgets importants sans se donner de marge d'expérimentation de tests ou d'erreurs le design thinking c'est une méthodologie qui est surtout adaptée aux petits projets on a le droit d'échouer et on recherche même à échouer on recherche l'erreur parce que les erreurs sont instructives et nous permettent d'aboutir à des offres qui sont davantage adaptées au public donc c'est une autre dimension importante de l'état d'esprit design et puis dernière caractéristique de ce type de méthodologie la polyvalence dans la mesure où l'objectif final c'est de produire un service qui correspond à l'expérience d'un usager on doit travailler de façon polyvalente et transversale pourquoi ? parce que l'expérience d'un usager qui utilise un service de bibliothèque c'est une expérience qui est fluide qui ne correspond pas pas forcément à nos segmentations professionnelles à nos silos professionnels quelqu'un qui vient en bibliothèque par exemple pour récupérer un livre qu'il a réservé pour lui c'est une seule expérience entre le moment où il arrive à la bibliothèque où il se gare sur le parking où il rentre dans les espaces où il cherche la banque d'accueil où il demande un renseignement à un bibliothécaire où il donne le livre il l'emprunte il rentre chez lui il le lit tout ça ça forme une unité que nous bibliothécaires on a tendance à fragmenter en abordant cette question avec différents filtres professionnels qui correspondent à nos différentes techniques de conception d'accueil de mise en place d'outils informatiques etc le design insiste beaucoup sur le fait que toutes ces approches doivent être mêlées pour proposer à l'utilisateur final à l'usager une expérience qui soit la plus fluide et ergonomique possible j'approche de la fin de mon intervention j'ai de rien Annie donc j'imagine que c'est encore un petit peu abstrait mais vraiment Myriam et Rolf pourront décliner ça de façon plus concrète je veux simplement finir sur une dernière question qui est la question du métier quand on essaye d'utiliser ce type de méthode de les promouvoir ou les appliquer dans une bibliothèque on peut être confronté à deux types de réactions d'abord celle-ci c'est pas votre métier ça c'est plutôt une réaction qu'on a du côté des designers de métier des consultants éventuellement des architectes qui utilisent ces méthodes et qui estiment que ce sont eux les experts de ce type d'approche c'est vrai dans une certaine mesure mais moi je pense vraiment que ces outils qui nous permettent maintenant de mettre en oeuvre le coeur de notre métier on ne doit pas en être dépossédé on doit les connaître être au moins sensibilisé à l'existence de ces méthodes les comprendre pour continuer de faire notre travail éventuellement en travaillant avec des consultants des designers des architectes qui sont des experts mais c'est important de connaître un minimum ces techniques si on travaille en bibliothèque et qu'on veut développer des services qui sont centrés sur les usagers deuxième type de réaction possible qui vient plutôt des bibliothécaires c'est pas notre métier alors en effet concevoir des services designer des expériences ce sont pas des choses que j'ai appris lors de ma formation initiale c'est sans doute pas votre cas non plus et on peut estimer que c'est assez loin de notre travail quotidien et que ça peut empiéter sur d'autres tâches quotidiennes qui occupent davantage de temps dans nos activités on a d'autres corps au sein des bibliothécaires on a d'autres collègues bibliothécaires qui sont spécialisés dans certains domaines dans l'action culturelle on a des bibliothécaires spécialisés dans l'action culturelle spécialisés dans la jeunesse spécialisés dans l'informatique documentaire moi je pense véritablement qu'on a besoin aujourd'hui pour développer des services centrés sur les usagers de bibliothécaires designers je sais pas si vous êtes d'accord avec moi c'est quelque chose qu'on peut discuter la discussion sera peut-être plus facile une fois que Myriam aura présenté son travail ainsi que Rolf en tout cas moi c'est vraiment quelque chose que je pense très fortement aujourd'hui et c'est une approche que j'essaye de promouvoir comme je suis bibliothécaire designer mais aussi bibliothécaire tout court je finis avec un certain nombre de références bibliographiques que vous pourrez retrouver sur mon powerpoint quand il sera en ligne j'annumère simplement rapidement ces ressources le design thinking en bibliothèque que vous pouvez télécharger en ligne un ouvrage qui vient de paraître écrit par Tom et David Kelly qui sont les fondateurs de l'agence IDO la confiance créative c'est un bon moyen de comprendre en quoi consiste le design thinking de façon générale sans un repère pour innover c'est un manuel très bref qui a été écrit par Véronique Hylène qui est la directrice de la Dischool française qui se trouve à Marne-la-Vallée et qui enseigne le design thinking à des ingénieurs des élèves ingénieurs notamment et architectes et puis un livret qui a été produit par la 27ème région et qui retrace la résidence qui a été mise en place par la 27ème région à Lezou et qui a conduit à un projet de médiathèque inspiré par ces nouvelles techniques de design je pense que j'ai un tout petit peu débordé mon temps c'est absolument parfait non c'est parfait c'est parfait donc je vais laisser la parole à Myriam on va passer la parole à Myriam je veux quand même remercier les intervenants Nicolas a parfaitement tenu son planning on est vraiment très serré donc on passe la parole à Myriam alors Myriam va nous parler donc ce qui est intéressant aussi c'est que c'est un projet qui est conduit en bibliothèque universitaire donc c'était aussi un des souhaits de la session de montrer que cette méthode ne s'applique pas simplement aux bibliothèques publiques ce qui est le cas de la bibliothèque d'Aurus mais que enfin c'est pas exactement cette méthode que Myriam a appliqué mais elle va elle va vous en parler beaucoup mieux que moi voilà donc bonjour je vais donc vous expliquer un peu comment on a pu construire les publics et mettre en place certaines initiatives d'innovation ludopédagogique à la BUPMC donc quelques éléments de contexte très rapidement donc l'UPMC est une grande université française de sciences et médecine avec un très gros nombre d'étudiants 14 bibliothèques sur le campus et moi je suis responsable du pôle formation des usagers qui forme chaque année 6800 usagers aux compétences informationnelles quand j'ai été recrutée on a choisi d'axer la philosophie donc de mon pôle sur l'apprentissage par le jeu et la gamification si on a fait ce choix là alors pardon est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la gamification ? non du tout donc la gamification c'est le fait de choisir des procédés et des mécaniques issus du monde du jeu mais pour les appliquer à autre chose que le jeu par exemple scénariser quelque chose pour qu'une enquête soit suivie par exemple donner une petite récompense à la fin donc ça ce n'est pas forcément quelque chose qui permet de mettre en place un jeu intégralement mais la gamification permet d'appliquer le jeu à autre chose que le jeu donc si on a choisi d'aller vers l'apprentissage par le jeu la gamification et globalement ce qu'on appelle entre guillemets le game management c'est parce que ça correspondait aussi à l'identité de notre public grosse université de sciences beaucoup de garçons génération Z en gros pas mal de geeks quand même donc partant de là on a essayé de voir comment on allait s'y prendre pour innover et concevoir pour notre public et avec notre public ça a impliqué différentes étapes je vais commencer par vous parler d'innover avec les bibliothécaires parce que pour innover avec le public il faut d'abord effectivement prendre le temps d'échanger avec les collègues bibliothécaires sur le plan strictement du fonctionnement on n'avait pas à l'époque la chance de connaître Nicolas Bedon et d'avoir nous entendu parler des méthodes du design thinking donc en fait très concrètement on a fait les choses un peu empiriquement on avait simplement une culture où on aimait qu'on se voit on était une équipe créative et on aimait aussi expérimenter et on nous laissait la possibilité de le faire et ça c'est très important avoir le droit d'expérimenter avoir le droit à l'échec avoir le droit de se tromper tester et tester très vite les choses qu'on conçoit pour pouvoir ensuite les modifier le cas échéant plus on s'accorde de souplesse plus on peut modifier les choses facilement ensuite les services qu'on met très longtemps à concevoir et qu'on laisse maturer longtemps si ça marche pas de fait on pourra pas les changer parce qu'on pourra pas reprendre de nouveau un temps aussi important donc empiriquement on s'est retrouvé à concevoir expérimenter transmettre analyser et puis quand on avait analysé que ça marchait pas on concevait à nouveau on expérimentait on transmettait etc donc on s'est retrouvé dans une boucle qui sent vraiment on s'est retrouvé un peu comme monsieur Jourdain à faire de la prose sans le savoir et à faire quelque part du design thinking sans vraiment le savoir comme Nicolas si je fais le tour un petit peu de ce que nous on entend c'est ah bon vous êtes pôle formation des usagers mais on forme en bibliothèque ah bon mais c'est vraiment votre métier oui c'est vraiment notre métier mais nous-mêmes en sommes-nous toujours convaincus en tant que bibliothécaire formateur on est parfois en questionnement sur notre propre légitimité de formateur donc l'innovation avec les bibliothécaires ça a dans un premier temps consisté puisqu'on allait aller vers l'apprentissage par le jeu à leur permettre à eux les bibliothécaires de tester l'apprentissage par le jeu et de voir comment ils allaient se sentir à l'aise avec ça on a commencé par gamifier les réunions qui servaient à créer les formations en question donc c'est tout bête on a travaillé avec un compte à rebours on a divisé l'équipe en deux des scénaristes d'un côté chargés de concevoir des enquêtes policières de l'autre des architectes chargés de reprendre le chemin de fer et de trouver un rythme aux formations et dans chaque équipe des émissaires qui allaient d'une équipe à l'autre et qui concrètement ramenaient des contenus et le tout en temps limité donc grâce à ça on a pu gamifier les formations en licence et réécrire la totalité de notre chemin de fer de formation pour avoir à la place de notre ancienne formation qui était une formation un peu top down du haut vers le bas des exercices gamifiés sous forme d'enquêtes policières où pour découvrir les compétences informationnelles les étudiants vont emprunter le chemin d'une enquête policière et vont devoir aider à résoudre une enquête et pour cela ils devront parcourir le catalogue les bases de données etc. expérimenter c'est aussi prendre le risque de tester et tester également des choses qui ne fonctionnent pas toujours donc par exemple je voulais vous donner un exemple de quelque chose qui n'a pas marché on a voulu tester une formule de wiki permanence alors on était assez contents on avait en plus aux manettes quelqu'un qui était bureaucrate wikipédia donc un expert de la participation sur wikipédia et puis on a ouvert ses permanences du temps de midi assez rapidement et en fait la formule du temps de midi était mal placée niveau horaire a eu du mal à trouver son public on a testé pendant 6 mois on a quand même voulu lui donner la chance de s'installer mais en fait on avait de moins en moins de personnes qui participaient donc on a analysé nos erreurs on a vu qu'il y avait un problème d'horaire on a vu aussi qu'il y avait un problème de proposition au public c'était pas assez précis quand je veux une wiki permanence je veux ressortir avec quelque chose de concret donc l'année suivante on a changé la formule et on a remplacé les wiki permanence par des formations wikipédia designées pour s'adresser précisément aux chercheurs qui avaient un projet et là ça a mieux fonctionné puisque les chercheurs repartaient avec quelque chose de concret qu'ils avaient vu produire en atelier on continue à réfléchir pour le avenir parce qu'on a informé maintenant quelques chercheurs et on pense qu'on peut encore faire progresser la formule donc elle va sans doute encore être modifiée dans les temps à venir donc partant de là ayant travaillé ainsi avec les bibliothécaires et ayant en quelque sorte acculturé les collègues par le biais de l'hybridation parce qu'il y a aussi un intérêt à travailler avec d'autres types de professionnels à mélanger les savoir-faire et aussi peut-être au passage à remettre en cause nos pratiques par le biais de l'hybridation mais j'y reviendrai tout à l'heure on a voulu innover avec les publics donc on a mis en place des services conseils on a voulu utiliser des ressorts scénaristiques cambéliens je vais y revenir aussi favoriser le storytelling et les partenariats donc notre première vraie expérience d'innovation avec les publics ça a été de mettre en place des murder parties pédagogiques donc là on sort la formation des usagers de la salle de classe et on l'emmène dans la bibliothèque un meurtre a été commis la bibliothèque est à vous il faut le résoudre donc on a mélangé pour ce faire des équipes d'étudiants et des équipes de bibliothécaires je vous laisse deviner combien il y a de bibliothécaires ou d'étudiants sur cette photo mais en gros on s'est présenté comme une seule équipe face aux étudiants joueurs qui grâce à cette expérience ont pu à la fois découvrir la bibliothèque mais aussi découvrir l'université quelque part puisque ces murder parties on les joue maintenant depuis deux ans on va la refaire cette année on les joue en septembre donc à un moment où les nouveaux étudiants arrivent donc c'est pour eux non seulement un moyen de découvrir la bibliothèque mais de devenir membre de la communauté de l'université et de découvrir qu'en fait les bibliothèques ne sont pas seulement des temples silencieux où on doit se taire mais aussi des endroits où on peut vivre tuer quelqu'un éventuellement mais voilà donc à ce niveau là de développement on s'est interrogé sur la possibilité d'aller plus loin puisqu'on avait proposé pas mal de choses qui marchaient bien auprès de nos publics on n'était pas passé à l'étape suivante qui consistait éventuellement à créer avec les publics c'est à dire qu'on tenait profondément compte des publics mais on ne créait pas avec les publics on ne les intégrait pas à la démarche de création pour le faire il nous a fallu pouvoir bénéficier d'espaces pour le faire donc on a eu la chance d'avoir des espaces communs des espaces de travail des salles pédagogiques et un espace de co-working dans la bibliothèque qui nous permettent aussi d'avoir des lieux où le faire avec confort et d'une façon qui soit attirante et attractive pour les publics et on a donc mis en place en juin dernier une Serious Game Jam et depuis on en a fait une ou deux est-ce que tout le monde sait ce qu'est une Serious Game Jam est-ce que tout le monde sait ce qu'est une Game Jam est-ce que tout le monde sait ce qu'est un hackathon alors un hackathon c'est un processus d'idéation comme Nicolas en parlait tout à l'heure qu'on utilise beaucoup dans le monde du jeu notamment et du jeu vidéo et qui permet en fait de mettre des gens ensemble pendant 48 heures de leur donner un maximum d'outils créatifs pour développer des idées et le but de tout ça est de faire sortir un maximum un maximum d'idées certaines seront loufoques ou farfelues et on ne les gardera pas mais d'autres idées qu'on n'avait pas forcément eues par le biais d'idées loufoques apparaîtront soudain et sembleront utiles et puis surtout dans un hackathon dans une Game Jam on fait participer des gens venus de différents horizons professionnels et donc de cette façon là on ne conçoit pas tout seul dans son coin on conçoit avec ses étudiants avec ses enseignants nous autour de nos tables on a mis autour de chaque table un bibliothécaire un étudiant un enseignant parmi les étudiants des membres d'associations étudiantes notamment du Fab Lab de notre université et à chaque table un Game Designer puisque à partir du moment où on s'intéresse au jeu effectivement il faut s'autoriser à être des bibliothécaires designers mais à un certain niveau de développement ce qu'on avait fait ce qu'on avait déjà scénarisé nous-mêmes dans la Murder Party par exemple c'était pas si mal mais ça peut avoir du sens de s'accompagner deux professionnels de la profession donc on a invité un Game Designer quelqu'un du métier du jeu à chaque table le but était là encore de favoriser l'hybridation on avait déjà été chercher chez nos bibliothécaires pas mal de compétences dans les phases précédentes ce qu'on appelle en fait les soft skills sur les réseaux sociaux nous ne sommes pas que bibliothécaires nous sommes animateurs certains dans la vie peuvent avoir des expériences diverses qui peuvent enrichir ce type d'animation événementielle on était allé les solliciter et là on a voulu faire grandir aussi la compétence par le biais d'expériences partagées donc notre Serious Game Jam s'est déroulé sur 48 heures en 48 heures on a commencé avec des méthodes d'idéation effectivement jeux du post-it pas mal de jeux cadres de Tiagi aussi c'est quelque chose qu'on avait déjà commencé à utiliser en formation et qu'on a continué à utiliser du Lego Serious Play le prototypage sous forme de Lego est quelque chose qui marche bien chez nous donc on a appris l'habitude maintenant de l'utiliser les collègues étaient déjà familiarisés avec l'usage de ce type de méthode et donc du coup en 48 heures on a pu échanger entre nous également avoir des retours de nos étudiants qui nous ont parfois surpris et pouvoir alimenter la création d'un prototype d'un pré-prototype de jeux vidéo pendant ce laps de temps donc à partir de là le fait d'être passé par cette étape de Game Jam jusqu'ici tout ce que je vous ai raconté en dehors des salles qui évidemment ont nécessité un budget on l'avait fait à budget constant c'est à dire à 0 euro jusque là j'avais pas d'argent la murder party on l'a fait nous-mêmes avec nos petits bras la Game Jam même chose à partir du moment où on a pu témoigner de toutes ces expériences on a eu la possibilité d'aller voir notre communauté d'établissement notre commune qui est Sorbonne Université et d'obtenir un financement pour faire financer ce projet de jeu vidéo et avoir un vrai jeu vidéo produit en bibliothèque donc de la conception jusqu'au playtest on a permis à des étudiants des bibliothécaires des enseignants et des game designers de travailler globalement sur ce projet là le fait de travailler avec des game designers ça a été pour nous une source d'hybridation intense travailler avec des professionnels venus d'un milieu tout autre un milieu extrêmement familiarisé pour le coup avec toutes toutes ces nouvelles conceptions autour du design thinking mais aussi autour de l'user experience un milieu qui a l'habitude de mettre l'usager au coeur de la démarche créative dès le début ça nous a vraiment permis nous d'expérimenter au fur et à mesure et de changer certaines choses en cours de jeu en cours de création il y a certains éléments fondamentaux du jeu qui ont été complètement modifiés parce que c'est venu de nos étudiants donc je vous montre quelques images il est encore à l'état prototypal donc le jeu le projet vraiment de création du jeu entre la game jam et l'obtention du UJ il s'est écoulé 4 mois donc on a vraiment commencé la production du jeu en janvier dernier il sera fini en fin août prochain donc on a aussi conçu le jeu d'une façon à ce qu'il plaise à nos étudiants on a des étudiants qui sont majoritairement gamers la plupart d'entre eux sont familiarisés avec des jeux triple A qui viennent de l'industrie du jeu vidéo donc avec une qualité graphique très importante nous souvent dans le milieu de l'éducation quand on fait du serious game on a des petits personnages qui bougent comme ça c'est un petit peu kitsch c'est pas très c'est éducatif oui il y a des contenus mais la partie graphique n'est pas très bien soignée donc on a vraiment voulu un vrai jeu avec des vrais graphismes et une vraie qualité de jeu une vraie jouabilité ce qu'on appelle le gameplay chez les game designers et du coup le jeu se passe en 2044 à Jussieu donc dans un univers futuriste cyberpunk c'est aussi un jeu avec un ton humoristique les inspirations viennent du jeu vidéo et aussi du manga le but pour eux est de découvrir la bibliothèque à travers ce jeu mais aussi de s'interroger sur la critique de l'information l'information est-elle fiable toute information doit-elle être crue donc dans le jeu je joue une experte de la cybercriminalité avec son acolyte je suis appelée à Jussieu une nuit car les serveurs ont été piratés je vais devoir résoudre le mystère du piratage des serveurs et pour ce faire je vais enquêter et je vais découvrir progressivement un vaste complot un meurtre a été commis et je vais devoir résoudre tout ça voilà donc le jeu fait se succéder des phases de dialogue avec des phases de gameplay donc là nous avons le premier gameplay ce qu'on appelle gameplay donc c'est la mécanique de jeu qui permet donc pour résoudre l'enquête je vais devoir trouver les bons mots-clés qui vont me permettre comme dans une course Wikipédia de rebondir d'un mot-clé à l'autre et de découvrir un indice donc comme vous le voyez la mécanique de jeu est totalement intégrée au scénario et à l'intrigue et aussi à ce que nous on a à transmettre pédagogiquement à nos étudiants puisque pour les étudiants en licence auxquels est destiné ce jeu prioritairement comprendre ce qu'un mot-clé est la première priorité dans le cadre de leur formation aux compétences informationnelles et le deuxième gameplay va être un petit peu plus pointu donc je vais rencontrer un personnage qui va me faire une assertion et je vais devoir démonter cette assertion donc pour la démonter je vais avoir différentes possibilités il y a forcément une erreur dans les sources je vais pouvoir voir si l'erreur vient de l'auteur est-il légitime y a-t-il un conflit d'intérêt est-ce qu'elle vient du contenu est-il sujet d'interprétation est-il récent y a-t-il une bibliographie dans cette source les sources sont-elles citées sont-elles accessibles etc. et puis enfin y a-t-il un plagiat y a-t-il eu citation ou déformation de la pensée d'un autre toutes ces notions elles sont pas super glamour en vrai quand on les transmet à nos étudiants notamment à nos étudiants en première année c'est pas très évident de les intéresser de les motiver là-dessus c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est venu à l'empruntissage par le jeu par le biais d'un jeu vidéo on va pouvoir faire passer les choses autrement notamment sur la question du plagiat on a beau seriner c'est très difficile pour nous de faire passer cette idée-là par le biais du jeu on va pouvoir leur faire vivre l'expérience du plagiat et d'être plagiés de l'intérieur autrement dit on va aussi favoriser leur acculturation et leur permettre de se projeter voilà j'arrive à peu près à la fin de mon intervention je sais pas trop si j'ai été dans les temps et puis à votre disposition après sur le stand pour répondre à vos questions que j'ai essayé de faire vite alors un très très grand merci à Myriam comme à Nicolas je renouvelle parce que franchement ils sont formidables de tenir le temps qu'il leur est imparti on pourra tester le jeu Myriam on veut bien être dans l'équipe de test alors en fait au niveau des playtest comme on est sur une session sur les publics où on veut créer avant tout avec les publics il est évident qu'on favorise d'abord et avant tout le fait de faire tester par nos étudiants je vais avoir du mal à passer pour un étudiant le jeu on n'est pas fermé à faire tester à des pros bien au contraire j'ai déjà proposé à Nicolas la chose c'est qu'effectivement là pour le moment il est vraiment à un stade prototypal où en gros on est sur le niveau de deuxième playtest et il y aura encore deux playtest avant la version définitive et c'est pendant l'été car les game designers travaillent à fond pendant l'été donc ce n'est pas fermé effectivement à revoir ensemble voilà merci j'aurais adoré avoir ça quand moi-même j'étais chargée de produire des choses pour les compétences informationnelles des étudiants voilà donc on va passer la parole pas de questions on les réserve pour la fin donc vous les mettez en stock et on va passer la parole à Rolf qui va donc nous parler d'une sacrée expérience aussi qui est la conception la création les objectifs pourquoi ce projet de bibliothèque qui ne s'appelle pas d'ailleurs une bibliothèque la bibliothèque d'Aurus on en parle comme ça par facilité ou la médiathèque en fait elle s'appelle Doc 1 voilà et donc Rolf va vous en parler beaucoup plus largement et mieux que je ne pourrais le faire et encore une fois j'espère pouvoir rapidement mettre sur le site de la BPI un compte-rendu de visite et des photos mais il y a plein de choses accessibles sur internet Rolf it's up to you thank you very much well I'll have to step up thank you for hosting me here in Clermont-Ferrand it's a great honor I'm going to talk a little bit about the library in the society and then something about the digital library a little bit about partnerships and how to involve the uses of the library in the development and then the library as a place so let's get on with it in Denmark the libraries have been a great success in the industrial society we had a big portion of the citizens as users of the libraries it's the same in Finland Norway Sweden probably UK partly US so the public library is a great invention of the industrial society where you had to share the knowledge that was confined to industrial produced books but that time has changed very much so so the challenges that the libraries should be able to confront and help solve are for instance the urbanization more and more people in more and more countries are moving to the cities it's a great great movement it's a mobility digitization mobility thing helping people solve the questions that arises with that in many societies of the more developed societies the citizens want to participate in the decision making on local level and even on a higher level so the citizens democracy maybe need another way of thinking demography where I come from has a great influx of new citizens same everywhere in Europe but we are also getting a lot older in our society and we are getting older in a different way than our parents grew older we demand much more of society than our parents did of course some of us are not that privileged and will be needing a lot more care challenges for the society when there is a lot young a lot fewer younger people in my society than when I was a young guy 30% less young people in the age of 18 than when I was 18 years old and then of course a lot of people are excluded from the societal benefits we have a lot a big portion of the citizens in Denmark that hasn't got any vocational education we have a big portion of illiterates that percentage is probably the same in every European country and the libraries should be able to address that challenge so the so called information society a lot of people are actually excluded from the information of the information society which is a challenge for the libraries now also in Denmark when I was a young librarian way back in the late 70s we were about 1200 1200 fixed service points 1200 libraries small and big now we are down to 450 so a lot of libraries have been you know put down but they were very very small and then there is all the development of the internet a lot of mobility a lot of connecting I mean we have a very very high degree of connection in Denmark for instance just show you the stats of the mobile broadband subscriptions per 100 inhabitants you see Denmark and France Denmark is very high but France is coming on so a lot of people actually wear the smartphone in their pocket and they can do a lot with it but not everything then there is the question of the money when I was a young leader in the libraries we had the when we needed something we went to the politician and said we have this and that challenge we want to do something about it give us some more money and that worked that worked when I was young doesn't work anymore there is a lot of competition about the public money and we won't get any more money that is a fact at least where I come from actually we get less money we get less money to do more and that is a challenge so maybe maybe we are here maybe we are in this situation that someone has predicted the so called extinction timeline which is a kind of humorous way of you know describing the development in society in 2020 the libraries are gone it says they are not relevant anymore after 2020 this prediction is some years old but still might be true maybe maybe we are just two minutes to twelve we need to do something in the libraries and what we got to do in my view is that we need to totally rethink reinvent the libraries the production methods the way we work and the services so the Danish body for libraries the state's body for libraries has together with the libraries the public libraries developed a strategy this is a strategy that was published in 2010 and it had four important elements one was a new model of thinking about the libraries one was the digital Danish library and one was the open library and then there was a strong recommendation of making partnerships that the libraries should go out into the local society and create partnerships that was the strategy so just three words about the model of thinking of libraries so there are basically four spaces in the libraries they could be mental or they could be physical spaces you need to think of this as a model one is the inspiration one is the inspiration room that is where you go into the library you see a book front page you get inspired they call it serendipity hey this book appeals to me I want to read it why because it has a great front page and it's about world war one and that appeals to me that's inspiration and then there's the meeting the meeting space no the learning space the learning space which is the sort of very different formats that you can learn in right now we are in a learning space you are learning I'm teaching maybe we are also in the meeting space which is the third one we have a meeting we have a special format here it can take any kind of format so the libraries have always been about inspiration and learning and meeting but the new part is the performance place the place where you actually participate and you create together the performance space that's a historical new thing and it is in that space that design thinking has its place so there's a lot more theory about that model I won't go deep into that ok let's talk about the digital library in Denmark we have developed on top of that strategy we have developed the Danish digital library it consists of an infrastructure and a collaboration on purchasing content from digital content providers and then it's about promotion of the content these three elements are the main elements of what the Danish digital library is and the idea behind it is that we are thinking open data open access we want to get rid of the information silos and we want to make all the content useful for the users that needs a special infrastructure it's the so called tree parted structure the service oriented architecture I'm not going to be a lot technical but just showing you that you have on the left hand side you have all the data sources and then you have a data repository in the middle that picks up all the metadata all the description of the data in the source layer and then you have the application layer with the so called open APIs little pieces of programs that will pull out the content via the web via web services metadata and put it out into the presentation layer that kind of digital infrastructure allows you to create new services very very rapidly so when Mozart has his birthday you can create a package of digital content around Mozart by pulling out some music some sheet notes some descriptions some literature and pack it together and deliver it through the library's digital services it's very easy but it requests a structure like that we have built that in Denmark the library owns it we work together and right now we are in the process of installing a shared library system for all the Danish public libraries in that structure and the services that we build upon it well this is a very old one the library DK where you can order any book from any library to be delivered to a library near to you so you can go down you'll get an email or an SMS you can go down to the nearest library and pick up the physical book we have the fiction literature portal where libraries work together in creating content around fiction literature contemporary fiction literature and we even work together with the authors the Danish authors in that service very popular and very much used we work together with the national TV and radio broadcasting company on that we have the homework help online where volunteer students from university help in sessions young kids that have request for help on their homework online help we have some musical sites they are now being reconstructed we have the movie site digital movies that you can you can see on your digital devices we have the audio books digital so when you're a member and in Denmark membership of public libraries it's free it doesn't cost anything but of course the libraries have to pay the right holders for the content and this is the e-book shelf where we have about 130 publishers publishing giving access to e-books through that portal and it's of course available on all kinds of devices and formats and so on the OPAC of the library is also we work together in the libraries this is the one from Aarhus but it could have been almost any Danish libraries we give recommendations so others who have read kind of automatic recommendations and so on we syndicate we take out information from our digital sources and put into other web pages for instance of educational institutions so when the kids are using their homepage of their institution they will have access to the digital services that we provide and of course this is this is actually this is the OPAC of our my library this is the OPAC of another city's library this is the OPAC of yet a third and this is Copenhagen's you see there is a certain resemblance but still they're different they run on the same engine we can share the articles that the Copenhagen librarians are writing into their homepage we can take it and use it in Aarhus and vice versa the exhibition here of book front pages is done actually by Copenhagen but we use it on our homepage so we can share the workload and it really really works that means that we have great and contemporary and updated and great home pages all the libraries responsive design and we have quite modern and now one of the big new developments is big data and it is smart cities so in order to be relevant and up front the library of Aarhus have made the platform that the city exhibits its big data on so all the big data that the city generates on for instance traffic or water or temperatures or whatever all these data are exhibited to the public on that platform and companies private companies can take the data and build services upon it so the libraries has taken on a task early and we are developing new services on top of this big data which means that the libraries are sort of in the middle of the development of a new development of smart cities so that was just a little bit about the digital library about partnerships and user involvement if you think about partnerships you can have a strategy you can sort of divide the types of partnerships whether it's on a short term basis or on a long term basis or if there is a lot of interaction or not very much interaction between the partners and yourself and you can sort of group the partnership types in these areas and in Aarhus we have been working very much with research and development university and in that field up to up to now where we have inaugurated the new main library and now we're all over the plate so to speak we're really this is the move that I think that most libraries should think about move up and talk to the universities and be working together with them the many advantages of doing partnerships is that you get a lot of ambassadors you get a lot of knowledge into your own environment from others you learn a lot and yet another model of thinking of the library that we have used and is very political accepted where I come from is the library as community center think about the library as a mashup a mashup is a homepage where somebody else is maintaining a lot of the content the partners are maintaining a lot of the content in the physical library so if you think about the physical library you can bring in a lot of services from NGOs from associations from other public areas into the realm of the public library by just making these partnerships giving them a space in the library and say okay you run this space and that service it's your responsibility you see to it that it's done properly as long as it is within the purpose and strategy of your library that works we have the so-called citizen services as part of the libraries now where health insurance cards and passports and driver's licenses and stuff like that is done the reason why it's so well placed in the library is that it is more and more self-serviced on the internet so it's not so transactional anymore it's the users themselves that have to apply for a driver's license on the internet but they can't find out and who are there to help them the libraries can help them now more than 80% of all Danish libraries have some sort of citizen services and then there's this how to involve so we you read this and we really really need the users to be better we need the users knowledge in the old days when I was a young leader in the municipality we had a relatively developed model for user involvement but it was very very sort of formal and normally we would sit ten civil servants and there would be five citizens and most of them would just crawl and nothing would come out of it but that has changed the theory is an old one Sherry Einstein from 1969 but it gives a good picture of what how you can actually involve in the beginning involvement is only manipulation the politicians they say we want to involve but they don't they just want to say they do and then it's therapy the users they can let steam out they can argue they can whatever but still we won't listen as you approach a higher level you go up towards the partnerships we actually mean it we actually need your knowledge uses we actually want to give you power in order to build new services and there are all these methods and Nicholas and Miriam have been into it so I won't go deep into the methods just show you some pictures from the methods that we have actually used to develop for instance our new main library phototyping is really really good and interesting to use let your staff or your users give them some cameras go around in the library take some pictures and then discuss what is good what is bad what could be taken on what shouldn't be taken on in a new environment for instance village square idea pitching we had users we called them mind spotters we hired actually students from university on six hours per week we paid them six hours per week we had a specialist in literature one in IT and so on and we used their network to give a totally different image of what a library is we worked together with them the librarians we called them mind keepers with the mind spotters and we were everywhere in the city and we had all kinds of meetings and formats that we used to pitch ideas and to develop prototypes and the design thinking I won't go into that iteration thing and a lot of experience in the physical library so one big thing is that you actually do experiment you need to experiment I'm not so eventually I'm sorry I won't give you time to read it I'll put it up on the net so you can download it and read further but that meant that we eventually developed a vision for this new place before the place was created so a library in our vision is about human development and interaction it is to promote experience and innovation perception contemplation inspiration with a very flexible and programmable building and a special place for families and children that's the vision of this library it says nothing about books says nothing about technology but it says a lot about human beings and the reason why is when you build a building it's expected to last at least at least 100 years but nobody could tell us what is the future of the book will it exist or not in 15 years time we don't know maybe yeah probably but still and technology nobody really nobody knows what technology is like in 15 years time so if you need to think about human perspective when you design a building it is important and have always been important I mean human nature doesn't change over 2000 years read the Greek mythology and so on it's the same thing we are people we are kind of lukewarm water that likes to rub up against each other we like to discuss we like to look out we like to be together in a not too complicated way so there are a lot of things to take in mind when you build a building but technology and whether there should be books or not should not be the long perspective of course we need to design the building also for technology and books but that's not the big point just some process pictures and so on that is that was in 2007 we were working with kids in the summer holiday I think we were about 36 kids and they were asked to create their vision of the new main library what should it be and why should it be this so they built models and they were commenting all the way they were talking about it and we documented it and we documented everything put it down on DVDs and that was part of the architectural competition for the place so the architects they had to relate to what the kids had said about this one of the girls she said she wanted to hear birds singing in the library birds singing in the library so we would kind of think how can we make birds singing in the library eventually we installed a soundscape down in the basement so now we have a soundscape where you hear the seagulls of Aarhus they are screaming and then when you enter the space there are sensors in the ceiling and if you move the sound will change to a disco rhythm and that soundscape really gives an interesting experience and that was that girl then who was giving us that thought so it really gives meaning okay last piece library as a place we need to move our perception of the library towards what is ungoogleable you could say all the stuff that you cannot google is interesting in the library because all the stuff that you can google you have in your pocket so you need to also consider the place as a medium not a place for media so the building is a media so you need to put information information in itself is totally irrelevant it's only interesting when it's put into context and there are these are some of the moments that you could contemplate this is a Norwegian library researcher who said that the library is a kind of quiet place for building social relations you could say where you build up the connections without being too close where you see the other member of society that might be totally different from you and there is a certain acceptance because you are under the same open space and you are all allowed to be there and that is really where we get confidence to each other our new main library that's a model the idea of the architect was to pull people down to the harbour site it's still smack in the middle of Aarhus we have a light rail being constructed right now that runs under the building it's a really big project it's not only the library it's also the squares and places of the harbour site it's comparable to this is Venice actually the Lido in Venice and the Marcos square same size as our the idea of the building is that it's nine big columns and a roof and it's an open space it's kind of like if you have a square in the city that you put a roof on you just keep walking from the streets and into this space it's still a public space it has a very low threshold of entering we have the biggest dooms church dooms cathedral in denmark lying almost next to it so you see the scale and this is how it looks these are from last summers these pictures you see that's the ordinary train running under that that is converted into a tram or light rail now this this is how it looked in the evening actually we couldn't find it it was just opened and we couldn't find out how to close the light we had a very advanced steering system so it was burning all night for a long period of time very beautiful and also costly luckily we have solar panels on top of the building that will help and this is playground outside of the library on first floor so this is what happened we had 1 million visitors in 9 months time 1 million we are on June 20th we have our 1 year anniversary and we will have about 1.3 million visitors 1.3 million that is much more than any museum in Denmark any museum so it is popular this is just a list of some of our more than 70 partners so we make a partnership agreement with all our partners that will deliver content into this library that meant that in one weeks time we had 42 this is just a week in November so we have between 25 and 45 events every week most of them done by our partners this is how it looks the cafe this is our hall one of the halls and dwelling spaces this is the ramp big sort of in the middle of the library where we can create all kinds of events interactive floors lots of prams lots of kids and then just to finish that that culture of the performative space that culture of maker spaces and fab labs and hacker spaces we are working a lot with that 3D printers and labs where people can actively do things and learn as they are doing this is from one of our maker spaces and the mini maker fair coding pirates that is kids working in clubs to learn how to code how to create computer programs extremely popular and I think we have five different clubs working in the library and it's not just for young smart kids it's for grandmothers and their grandchildren grandfathers too and again it's partners helping us this guy he's from open space a host he's a volunteer he's a student of technology and he comes to the library and helps us do this these events open culture days where we invite young developers to create new services on top of the city's open data we invite sponsors to assist these young developers and we give out prizes to those who create the best services so I'm sorry this is not in French but this is the lessons that we have learned in this process it's very important to create partnerships it's very important to co-create and then try to liberate the library from analog media that means don't think so much of the books the books are important but don't think so much about them think instead about value change you know when the parking system is not functioning it's a problem for the library because the parking system is part of the complex or if the cafe is not working probably probably it's a problem for the library so think about the value change and the various formats and universes in services so the things that you have running on the digital library should be connected to what is in the physical library that's a universe and then make some space for prototyping in general be where the users are I think that was it thank you for your patience thank you so much for having kept the time so you have compris que je nous avons délibérément choisi de laisser à rolf le temps de parler plus largement que du design thinking ou de l'implication des utilisateurs de toute la philosophie du projet qui se rattache complètement à cette idée d'être centré sur les usagers et de créer alors je ne sais plus s'il faut appeler ça une bibliothèque mais un espace un lieu de rencontre un lieu d'apprentissage un lieu de partage des savoirs un lieu de fabrication ensemble je ne parle pas plus longtemps pour vous laisser le temps quand même on va se donner bon allez tant pis on va dépasser un petit peu on va se donner quand même le temps de quelques questions j'espère que vous en avez parce que c'était très riche et très dense donc voilà donc des questions et si vous avez des questions à rolf vous pouvez les poser en anglais ou les poser en français et je traduirai à rolf voilà à vous qui se lance ah bravo est-ce que est-ce qu'il y a un micro portable ah ça ok bonjour Odileine Guyenne de Mediatronalp c'est plus une réflexion en fait je me disais en voyant l'expérience danoise en France nous avons beaucoup de MJC des CCSTI enfin beaucoup de lieux où il y a d'autres expérimentations et je voulais savoir sur Danemark qu'il y avait ces structures qui existaient et qui ont permis de faire ce projet là je sais pas si en France enfin ça serait sûrement possible mais il y a aussi ces acteurs là qui existent déjà nous avons beaucoup d'autres structures qui peuvent offrir ça donc c'est une compétition so so we the libraries have been good at winning that competition because they engage the libraries have more advantages the libraries can do more than most other spaces for instance because they have the books for starting point I mean that's a starting point and then you have the space and then you have the people and then you're on and you need to engage in that competition c'est bon vous voulez que je traduise ok c'est autre question en fait c'est bon vraiment vous n'avez pas besoin que je dise ok donc une autre question peut-être Odile ça a répondu je pense à ta question autre question est-ce que quelqu'un peut merci Alice Bernard de la bibliothèque de Saint-Avertin région centre c'était par rapport à la première intervention justement tu parlais de j'ai noté parce que sinon j'allais oublier tu évoquais l'idée d'avoir un bibliothécaire designer et moi ce qui me questionne c'est que pour le numérique au sens large en général on dit il faut un bibliothécaire numérique alors que pour moi je suis plus dans l'idée que le numérique doit être dissolu un petit peu doit être des compétences dissolues auprès de tous les agents de la bibliothèque du coup pour le bibliothécaire designer je me dis est-ce qu'il faut vraiment un agent pour ça ou est-ce que c'est pas des compétences que chaque bibliothécaire doit avoir ce que je voulais dire à travers ce terme qui était un petit peu une formule c'est qu'il fallait en tout cas s'approprier ce type d'outils et les intégrer à notre culture professionnelle je pense pas qu'il faille forcément avoir dans une bibliothèque un service ou une personne dédiée au design ou par exemple à l'innovation je pense que ce sont des choses en effet que chacun doit s'approprier est-ce que tu peux donner ton avis Myriam ça m'intéresse aussi parce que toi tu es spécialisée quand même alors en fait nous on s'est posé la question à propos du domaine du jeu est-ce qu'il fallait centraliser la compétence jeu sur une seule personne ou l'accorder à tout le monde le but est évidemment de la disséminer de l'étendre et que tout le monde puisse progressivement la prendre en main la chose c'est que quand c'est une activité parmi d'autres activités pour progresser c'est bien d'avoir dans la maison une personne qui va t'apporter la compétence c'est dans ce sens là que je parlais d'hybridation on a fait énormément de choses en partageant des savoir-faire en allant chercher des choses issues de la culture même non professionnelle il y avait des joueurs de jeux de rôle des rôlistes dans la maison qui n'avaient pas eu à qui on n'avait pas donné la permission ou la possibilité d'exprimer ces compétences là dans les bibliothèques ils ont pu le faire et aller chercher dans leurs propres compétences des choses à mettre en jeu le fait de détailler ça en allant chercher des gens d'un domaine spécifique ça peut aussi nourrir la compétence faciliter le partage de compétences à condition de s'organiser pour le favoriser et ça c'est aussi le travail de celui qui manage les activités innovantes le but ultime effectivement est de partager au maximum la compétence entre tous parce que c'est comme ça aussi qu'on va faire évoluer le métier d'autres questions moi c'était sur la conception du jeu vidéo je voulais savoir le coût et puis aussi j'étais curieuse des changements qu'avaient apporté les étudiants enfin puisque vous aviez dit que vous avez apporté des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé alors ah oui donc Véronique Prézot le réseau de Marne et Gondouard c'est Marne-la-Vallée d'accord alors sur les changements apportés par les étudiants en fait nous on avait un désir d'avoir un jeu vidéo qui s'inspire du jeu vidéo indépendant donc quelque chose de très punchy avec l'humour la science-fiction etc et en fait les étudiants ont corrigé notre vision de ça c'est à dire qu'il y a certaines choses dans les textes écrits alors je sais pas si dans les textes qui étaient écrits il y avait certains textes qui étaient un peu trop longs en fait on pouvait avoir le même apport en termes de compétences en raccourcissant le texte il y avait des parties purement gratuites dans le texte qui étaient mises là quelque part pour avoir un ensemble cohérent et en fait on s'est rendu compte que c'était pas nécessaire c'était superflu donc ils nous ont aidé finalement à voir à faire vraiment de l'user experience l'user experience je reviens à la diapo de Nicolas où on voit le petit chemin et puis le beau chemin en pierre pour moi cette diapo elle dit tout finalement quand on conçoit quelque chose on a une belle idée on veut mettre des briques et puis le truc qui va tout droit on ne le voit plus forcément quand on a le nez dans le guidon donc les étudiants nous ont vraiment aidé à épurer à élaguer à enlever ce qui n'était pas indispensable et sur les choses vraiment fondamentales pour le jeu il y a quelque chose de tout bête dans le jeu on a dans le gameplay 2 des éléments interrogeables l'auteur la bibliographie le plagiat etc et dans la formulation des hypothèses à l'écran c'est idiot mais on les avait formulées à la négative aussi bien les bibliothécaires que les game designers et en fait les étudiants nous ont dit mais en fait on ne comprend pas par la négative on comprend de façon positive et on le sait qu'on comprend de façon positive sauf qu'on ne l'avait pas fait concrètement donc on s'est retrouvé tout con à dire mais oui c'est une évidence et voilà le nez dedans on ne le voyait plus donc sans cette étape du user experience on n'aurait vraiment pas eu on ne serait pas arrivé à l'essentiel voilà et en fait alors c'est évident qu'on a eu ce cheminement en partant de rien et d'un budget zéro on a pu obtenir un budget sur bonne université s'il n'y avait pas eu sur bonne université on n'aurait pas pu créer en interne un jeu avec en faisant appel à des équipes professionnelles du game design donc ça c'est clair ça nécessite un budget il est arrivé dans d'autres bibliothèques notamment Thierry Robert au Canada a fait produire en interne à des bibliothécaires qui ont codé un jeu vidéo le résultat est vraiment très bon si on veut aller vers un résultat proche de la qualité du jeu vidéo indépendant à un moment donné on est obligé d'avoir recours à des gens dont le métier est le graphisme dont le métier est le level design dont le métier est le character design vraiment des compétences qui existent dans le jeu vidéo et pas chez nous pour faire tout ça on a eu un budget de sur bonne université de 140 000 euros donc ce qui est un bon budget pour nous en bibliothèque ça nous paraît énorme pour le jeu vidéo ça nous a quand même demandé de négocier avec nos prestataires pour que enfin en argumentant vraiment parce que pour le jeu vidéo c'est un petit budget bonjour Magali Ferrari du réseau des bibliothèques de Toulouse Métropole par ici oui ma question était pour vous par rapport à ce jeu vidéo qui va bientôt sortir comment vous prévoyez la diffusion auprès des étudiants de l'accompagner de le faire vivre alors effectivement je suis passée un peu vite sur certaines choses mais on essayait d'aller vite aussi en fait sur les médiations autour du jeu vidéo on a on a mis en place depuis cette année pas que sur le jeu vidéo mais globalement pour partager donc les savoir-faire quelque chose en interne qu'on appelle les PPP donc pédagogie partagée pôle formation on se réunit régulièrement entre bibliothécaires pour faire le point sur qui possède telle compétence dans quel domaine et comment la partager avec tout le monde voilà il y a un petit côté veille collaborative et puis partage des compétences donc on va réunir un de ces groupes pour voir ce que nous on veut faire du jeu vidéo la difficulté c'est qu'on a pris du retard dans l'exécution du jeu vidéo on devait avoir un produit fini fin juin on va avoir un produit fini fin août donc le timing n'est pas super bon pour les formations qui commencent tout début septembre donc on est en train d'avancer quand même un petit peu avec la version prototypale qu'on a maintenant pour le mettre en valeur en fait on a travaillé c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui travaille avec nous les bibliothécaires sur ce sujet faire produire un serious game par des prestataires extérieurs ça se fait ça coûte moins cher mais on n'a pas un produit qui est fait pour sa bibliothèque avec sa façon de procéder donc là avec mon game designer on a travaillé sur le fait que le jeu puisse être appropriable de différentes façons le jeu en partie longue se joue en trois heures il peut se jouer en bibliothèque il peut plus sûrement se jouer à la maison si on trouve le jeu et le scénario intéressant il y a aussi des parties courtes la partie courte se joue en approximativement 15 minutes on peut utiliser seulement la partie courte sur les mots clés ou seulement la partie courte sur la fiabilité de l'info et à ce moment là cette partie courte là on peut l'utiliser en TD donc de même qu'on a travaillé je ne sais pas si vous vous souvenez dans ma présentation j'ai expliqué qu'à un moment donné on avait gamifié les réunions pour préparer les formations on va réutiliser ce même procédé de gamification des réunions pour voir comment on intègre le jeu vidéo concrètement aux formations d'accord et alors justement par rapport à cette question là pour le coup ma question on s'adresse un petit peu aux deux Nicolas et Myriam quelles sont les réactions autour de vous par rapport à ces démarches un peu expérimentales parce que moi j'entends beaucoup dire que dès que j'en parle que c'est une démarche qui est certes fun mais c'est un peu la question de la légitimité quand on parle de gamification c'est un petit peu un accompagnement de cette culture du divertissement aujourd'hui enfin voilà un peu toutes les réticences qu'on peut entendre la question du fond je pense bon à l'université je me posais la question un peu comment l'équipe enseignante avait pu réagir à cette gamification des réunions concernant les formations mais Nicolas j'imagine que vous avez aussi des expériences dans les bibliothèques voilà je me posais cette question de la réaction moi j'ai des retours plutôt positifs lorsqu'on a traduit le guide on a été chercher des relecteurs dans le design thinking il y a un principe général c'est que quand on teste quelque chose on cherche des utilisateurs extrêmes qui ont éventuellement un point de vue hostile vis-à-vis de l'offre que vous voulez leur proposer donc moi j'ai été voir certains collègues de mon établissement qui n'ont pas forcément dans ce type de démarche qu'on regarde souvent en critique sur ce type d'approche et notamment une collègue de mon service qui est responsable de l'architecture donc elle l'a relu elle m'a fait beaucoup de retours critiques et un mois un mois et demi après elle m'a proposé un projet qui n'était pas véritablement du design mais qui était un projet participatif avec une école d'architecture et de design intérieur qu'on a invité à la BPI donc à revisiter un espace à imaginer ce qu'on pouvait proposer dans cet espace dont on ne sait pas vraiment quoi faire donc les étudiants ont fabriqué des maquettes qu'on a exposées et finalement même si cette collègue-là n'était pas du tout dans ce type d'approche ça lui a tout de suite donné des idées et des envies et ça a donné lieu à un projet qui était mis en place trois mois après donc je pense que ça donne vraiment des envies et des idées même si ça suscite parfois de la curiosité des réactions un petit peu négatives mais c'est vraiment des méthodes qui permettent de faire des choses et qui donne envie de faire des choses c'est un peu la même chose en fait pour moi la chose c'est que comme je suis responsable de formation des usagers la question de la légitimité je vis avec au quotidien il y a déjà énormément de bibliothécaires qui sont en questionnement sur est-ce que je suis bien légitime moi bibliothécaire lorsque je suis formateur lorsque j'enseigne quelque part face aux enseignants ai-je bien ma place à un moment donné effectivement le fait de vouloir aller plus loin permet aussi de donner les autorisations et de en autorisant les gens eux-mêmes s'autorisent à finalement donc il y a quelque part quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de la prophétie autoréalisatrice nous ne sommes pas sûrs d'être légitimes pour être formateur très bien allons encore plus loin et soyons joueurs soyons game designers allons vers tout cela j'ai des anecdotes totalement similaires à celle de Nicolas une collègue très réticente au début vraiment limite moqueuse qui au bout du compte s'est retrouvée à chercher des moyens de gamifier ses formations en rajoutant des quiz ce genre de choses donc ne sous-estimons pas notre propre capacité d'ouverture d'esprit en tant que bibliothécaire on n'arrivera peut-être pas à convaincre tout le monde mais en fait quand ces méthodes-là sont testées et expérimentées on voit aussi de fait concrètement qu'elles marchent et c'est parce que concrètement on arrive à mettre en place petit pas après petit pas des choses qu'on finit un jour par faire un grand pas il est évident que si j'avais commencé quand j'ai été recrutée en allant voir ma directrice en lui disant ah je veux faire un jeu vidéo et le produire en bibliothèque avec des game designers elle m'aurait prise pour une folle et elle m'aurait dit non parce qu'on a eu toutes ces étapes successives parce qu'on a aussi conduit et construit pas à pas la compétence on a pu à un moment donné convaincre et les enseignants sont généralement réceptifs après j'ai la chance d'être dans une université de science donc une université très axée sur l'innovation peut-être que ça facilite l'innovation pédagogique mais le fait est que les enseignants nous reconnaissent comme interlocuteurs et comme partenaires sur ces questions il y a actuellement dans mon université une mission sur l'innovation pédagogique on a d'emblée été invités à participer à cette mission on était même enfin ils ont même insisté pour qu'on vienne justement parce qu'on avait cette compétence de transmission et d'apprentissage par le jeu la légitimation vient aussi du fait après de saisir chaque opportunité de faire partager la connaissance et de partager aussi entre collègues dans nos expériences partenariales on a mis en place des choses et notamment nos game jams en partenariat par exemple avec la bibliothèque de l'INSA à Lyon donc le fait d'avoir une game jam à l'UPMC et en miroir une game jam à l'INSA de Lyon c'est quelque chose qui aussi égrène auprès des collègues et montre que non nous ne sommes pas des farfelus tout seuls dans notre coin on est plusieurs à faire la même chose en même temps il doit donc bien y avoir une raison pour laquelle on fait tout ça une dernière question Marie-Noëlle j'allais essayer de conclure mais vas-y bonjour Marie-Noëlle Andissac de la bibliothèque de Toulouse moi j'ai une question pour Rolf parce qu'évidemment devant l'exemple de la bibliothèque d'Arus on est un peu impressionné et un peu terrassé aussi quand même donc on se demande comment ça se gère avec les équipes un tel projet quelles sont les nouvelles compétences que vous avez intégrées pour parce qu'on se dit que toutes ces actions ça nécessite une énergie folle hier dans l'intervention de Sarah de la bibliothèque d'Ernbring on a vu justement la compétence de window dresser qui était évoquée notamment donc je me demande en termes de team building comment vous avez construit ça avec vos équipes et quelles compétences vous avez intégrées et peut-être quelles tâches aussi vous avez automatisées pour laisser plus de place à ce rôle de bibliothécaire designer finalement ok ok yeah of course this has been a long process so you need to build competences in staff for over a long period we have staff that are librarians we have staff that are journalists we have staff that have other academic degrees and so on we have IT staff and so on so there's a variation in staff which is one point the other is exactly to organise in teams on various projects we have a long tradition for doing development projects in the libraries in general in Denmark so a lot of library staff have been involved in creating projects so it's not it's not so unfamiliar for us to engage in different projects so in order to deliver these services you could say that for instance handling partners how do you do that you need to have some competences in hosting in in facilitating others that comes into your own space one of the first requirements is that you accept that the library actually belongs to the users not to the librarians and that's that's the beginning of the mindset I will be obligated to conclude but just to make the rapprochement with the intervention of Sarah Jorgensen some of you have also heard and Rolf has said earlier in his intervention the question it's also that there is at the beginning a strategy a vision and that it is necessary that the team adhires to this vision that this vision is very centric on the usage on the faire on the bibliothèque which is not only a place of livres but a place of a place of learning and learning together a place of experience and it's that that it's after the processes that they put in place and the experiences something that is very impressive for me it's how to know that 36 children of Rolf have worked during an summer on their vision of the bibliothèque and that not only there was that but this vision that the children 持ered it was included in the program it's that you told Rolf earlier it was included in the program which was given to the architect so you remember he said that at the beginning it was a long time that we tried to say that we had to say that we had to say that we had to say that it was even that it was manipulation at the beginning we had all known that a project which is ficelé and that we presented to the users in making semblant that they had something to say although we know that we are already at the stage of the APD and that of any way we will never change anything so there the philosophy is totally different and I think that this philosophy of really to give the power to let like as I said Rolf think that it's the users who are the proprietors of the biotech and not us and that happens or by the users or by the partners or by the ateliers ensemble there is a point common to all these three interventions it's really that in fact we it's not on the contrary we have to develop other competencies we are always present but we let at least the power it's clear to my opinion I'm sorry for this conclusion which is a little active I'm going to be to you again Rolf and Myriam will come with me on the stand of the BPI if you want to meet of a way more informally of any way of course the interventions will be online there are 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 and thank you very much for your attention and thank you to the intervenants thank you thank you